Face à l'urgence climatique, la transformation sociétale et environnementale est désormais incontournable. Pour faciliter les investissements responsables et améliorer l'impact positif des organisations, une offre spécifique de financement a été mise en place. Mais comment se lancer dans une démarche RSE ? Et quelles sont les modalités pour obtenir un prêt vert ? Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Guillaume, expert en financement RSE chez Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes aujourd'hui pour répondre à vos questions sur le financement de vos projets RSE. Mon entreprise comporte moins de 50 salariés. Est-elle concernée par la responsabilité sociale et environnementale ? Toutes les entreprises sont concernées par leur impact social, environnemental et économique. C'est aussi une manière de se différencier auprès des clients et de renforcer son attractivité auprès des collaborateurs et candidats. D'un point de vue réglementaire, la loi PACTE de 2019 rend obligatoire pour toutes les entreprises, associations ou collectivités territoriales la prise en considération des enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Elle impose à tous les dirigeants d'identifier ces enjeux pour les intégrer dans leurs choix stratégiques. Certaines lois spécifiques renforcent ces obligations. C'est par exemple le cas du décret tertiaire qui impose la mise en œuvre d'un plan de transition énergétique. Il s'applique aux organisations qui disposent de bâtiments ouverts au public et d'une superficie supérieure à 1000 mètres carrés, comme des bureaux, des commerces ou des écoles. L'objectif de réduction de la consommation énergétique est de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Cette réduction se fait par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à 2010. Qu'est-ce que je risque si je ne fais rien en matière de RSE ? Le législateur a prévu des sanctions qui peuvent prendre la forme d'amende en cas de non-respect de ses obligations. Mais si vous ne faites rien au-delà de ces sanctions, le risque d'image est réel. Cela peut se traduire par des pertes de marché ou de clients et des difficultés à recruter les meilleurs collaborateurs. Qui peut m'aider à identifier les enjeux RSE de mon entreprise ? Il existe de nombreux acteurs qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Il existe tout d'abord des acteurs publics, comme l'ADEME ou BPI France, qui peuvent vous donner des conseils dans la réduction de votre empreinte carbone, vous aider à la mise en place de plans d'action ou encore financer vos projets. Il y a aussi des acteurs privés, comme par exemple votre banque. Pour vous aider dans ces démarches RSE, Société Générale met progressivement en place dans ses centres d'affaires un dispositif spécifique d'information et de mise en relation avec des partenaires spécialisés RSE. Ces partenaires réalisent des évaluations extra-financières, comme par exemple l'évaluation de votre maturité RSE ou la réalisation d'un bilan carbone. Si vous êtes intéressé par cet accompagnement, je vous invite à contacter votre chargé d'affaires. À quoi sert une évaluation extra-financière ? Elle permet d'évaluer la démarche sociale, environnementale et de gouvernance des entreprises au-delà des seuls critères économiques. À l'issue de cette évaluation, les entreprises, associations ou collectivités territoriales seront en mesure de situer leur performance extra-financière grâce à une notation sur 100, d'identifier leurs points forts et leurs axes d'amélioration en matière de RSE, de se comparer à leur paire grâce à un benchmark offrant un point de référence. Enfin, cette évaluation peut devenir un outil de communication et de performance très efficace auprès des clients et des collaborateurs. Quelles entreprises peuvent bénéficier des prêts RSE ? Les financements que nous proposons s'adressent à l'ensemble de nos clients en centre d'affaires, quelle que soit leur taille ou leur statut. Mon entreprise consomme beaucoup d'énergie. Peut-elle obtenir un prêt RSE ? Oui, c'est même tout l'objet de ces nouveaux prêts RSE. Permettre aux entreprises de s'engager dans une démarche RSE en améliorant leur impact sur l'environnement. Quels projets sont finançables avec les prêts RSE ? Globalement, tous les projets RSE sont finançables. Mais il existe plusieurs solutions. Société Générale propose un prêt environnemental et social permettant de financer des investissements corporels dans de nombreux domaines tels que le renouvellement de votre flotte de véhicules, les énergies renouvelables comme l'installation de panneaux photovoltaïques, les solutions de recyclage des déchets ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il existe bien sûr d'autres investissements possibles que vous pourrez évoquer avec votre chargé d'affaires. La deuxième solution, le prêt à impact positif. Il s'agit d'un prêt qui permet de financer tous les besoins généraux et tous les projets sous réserve d'une évaluation de la maturité RSE de l'organisation. Quel est l'intérêt du prêt à impact positif pour mon organisation ? Le taux d'intérêt du financement diminue si l'emprunteur atteint les objectifs RSE définis dans le contrat. Ces objectifs sont définis par une évaluation extra-financière réalisée par nos partenaires ECOVADIS ou ETI Finance, agences spécialisées dans les enjeux RSE. Au-delà de la bonification de taux, cette évaluation permet d'initier une démarche RSE. In fine, ce système peut s'avérer réellement porteur de transformation au sein d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale. Y a-t-il des conditions d'obtention pour les prêts RSE ? Oui, comme tous les prêts bancaires, les prêts RSE sont soumis à une analyse de crédit et à l'accord de votre banque. Autre condition pour le prêt environnemental et social proposé par Société Générale, il ne peut financer que des projets qui respectent les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Quant au prêt à impact positif, il nécessite de réaliser auprès de nos partenaires ECOVADIS ou ETI Finance une évaluation RSE récente. Pour bénéficier de la baisse de taux, deux nouvelles évaluations seront à faire au bout de deux ans et quatre ans pour constater l'amélioration de vos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Nous arrivons à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair dans le financement de vos projets RSE. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet.